La venir encore, Amen ! Voilà, c'est l'ensemble des frères et des sœurs, Amen ! Comme vous le savez, ça c'est notre deuxième réunion ici à Charleroi, Amen ! C'est tout un reçoit de prière où nous nous rassemblons avec des frères et des sœurs et nous nous basons sur Matthieu 23, Matthieu 23 c'est la prédication de Jésus-Christ. Jésus qui est notre sauveur est dans la seule bouche où il y a la vérité absolue, Amen ! Et cette vérité, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, vous êtes pousses de frères et des sœurs, Amen ! Ne vous faites pas appeler père, moi je ne suis pas père de personne, je suis père de personne ici, Amen ! Je suis votre frère, si je récits un don du Seigneur, pasteur ou évangéliste, gloire à Dieu ! Quoi d'autre ? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté en fait de remplir toutes choses ! Aux uns il a donné quand ? Aux autres quand ? Ce n'est que des doutes que Dieu nous a donnés ! Mais en dehors, au-delà de cela, nous sommes de frères et des sœurs, Amen ! Je pense que c'est la chose que le diable est en train de combattre dans ces derniers temps ! Où la communion entre des frères et des sœurs, il est pris ! Maintenant, il y a seulement des gens qui veulent dominer sur les autres ! Il y a des gens qui veulent de même dans les églises ! Nous ne sommes pas là pour dominer sur les autres ! Il y a quelqu'un qui domine ici, c'est Dieu ! Et moi, je suis votre frère ! Racheté comme fou ! Parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrifices ! Sacrificateur ! Donc regarde, celui qui est à gauche a le droit, dis-lui mon frère ! Dis-lui mon sœur ! Dis-lui ma sœur mon frère ! Dis-lui mon sœur mon frère ! On est des frères et des sœurs ! Voilà ! C'est la Bible qui le dit ! C'est la Bible qui le dit ! Mathe 23, il faut voir ! Et c'est sur base de ça que nous nous basons ! Amen ! Que Dieu vous bénisse ! Voilà, le frère Serge est là ! Ceux qui m'entendent toujours au téléphone ! Amen ! Aujourd'hui, nous avons la grâce de nous voir encore ! Je vois beaucoup de frères et des sœurs qui sont là, qui viennent de très très loin ! Et entre autres, nous sommes honorés aussi par des serviteurs de Dieu qui sont là aussi ! Nos frères aussi ! Et des pasteurs qui ont reçu des dons ! Des pasteurs, d'apôtres ! Nous avons l'apôtre Iboma Roger qui est là avec nous ! Le Seigneur nous a bénis par sa présence ! Et toute l'équipe musicale qui était là et lui et sa femme ! Nous avons les pasteurs et d'autres ! Et nous avons aussi le pasteur Daniel ! Amen ! Et nous avons nos frères et sœurs qui nous viennent de très loin ! Le frère Francis qui est là aussi et sa femme ! Que Dieu vous bénisse ! Je vois beaucoup de gens là-bas ! La sœur Clarisse ! La sœur Lady ! La sœur Anne ! Le frère Alain ! Voilà ! La sœur Christelle ! Beaucoup de tous ! Et même si je n'ai pas cité votre nom, sachez bien que vous êtes là ! Amen ! Vous êtes là ! Et Dieu nous bénisse encore ! Comme vous le savez, notre thème est celui de tout bon n'arbre et porte de bons fruits ! Amen ! Alors dans cet ensemble, nous voulons prier, adorer, écouter la parole de Dieu ! Et nous allons nous séparer ! Avant que nous puissions nous séparer, bien évidemment, nous allons manger ce que le sœur et nos frères nous ont préparé dans cette communion ! Amen ! Nous pouvons acclamer les seigneurs, acclamer pour les seigneurs ! Nous acclamer les seigneurs, acclamer pour les seigneurs ! Que les seigneurs soient bénis ! Nous voulons écouter la parole de Dieu ! Nous voulons écouter nos têtes dans la prière ! Commence à prier pour ton cœur ! Commence à prier ! C'est la parole de Dieu qui est le paix de l'esprit ! Dieu veut te donner cette parole ce soir, afin que tu sois éclairé ! Car il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, qui éclaire mon chantier ! Prie que Dieu puisse te donner encore de recevoir quelque chose de sa part ! Alléluia ! Nous prions le Seigneur Jésus ! Merci ! Sois béni Seigneur ! Amen ! Amen ! Amen ! Pour notre première partie, c'est notre frère bien-aimé, l'apôtre, qui va pouvoir apporter la parole de Dieu, pendant quelques temps, quelques minutes. Et nous allons encore prier, ensuite nous allons revenir pour parler du petit bébé, pour nous en repartir ! Amen ! Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur ! Alléluia ! Amen ! Bienvenue le Seigneur pour cette grâce qui m'accorde de parler à Charlemagne ! Alléluia ! Que le Seigneur bénisse ! Et bien-aimé l'évangéliste Serge, qui m'a accordé cette opportunité, que Dieu bénisse ! Amen ! qui est passé par lui, qui se souvient de son ministère ! Alléluia ! Moi, je suis votre frère, votre Jean-Roger, Ibo Manjoli ! J'évolue en verse ! D'abord, j'ai fait 8 ans en verse ! Et le Seigneur a permis que je déménage de la verse pour venir à Charlemagne ! Donc, ça fait... Ah oui ! Donc, ça fait, je crois, 6 ans que je vis à Charlemagne ! Et tous les week-ends, je suis en verse pour exercer le ministère que le Seigneur m'a confié par sa grâce et par sa miséricorde ! Alléluia ! Amen ! Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, par l'invitation de mon bien-aimé l'évangéliste Serge, d'apporter le message, la parole au bien-aimé de Charlemagne ! Je bénis le Seigneur pour ça ! Donc, on a déjà prié, nous allons directement aller dans notre thème de cet après-midi ! On ne saura pas parler, c'est-à-dire, de ce thème dans toute sa complémentarité ou dans toute sa totalité, s'il vous plaît ! Parce que c'est un thème qui est tellement profond, tellement profond ! Alléluia ! Matthieu chapitre 19 et non 7 verset 19, c'est ça le passage où est tiré notre thème de cet après-midi ! Matthieu chapitre 7 verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je me suis posé la question, je me suis demandé, j'ai dit, mais c'est un verset dur ! Qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que le Seigneur a un problème avec ce peuple ou bien quoi ? Alléluia ! Mais le Seigneur m'a fait comprendre que les enfants de Dieu ont besoin, mes frères et soeurs, de s'identifier, de se reconnaître à nous ! Nous avons besoin de nous reconnaître dans le Seigneur ! Lorsque la Bible parle de l'arbre, mes frères, dans l'arbre se cache un message très profond pour le salut de l'humanité et pour le salut éternel de ceux qui ont donné leur vie à Christ ! De ceux qui ont accepté le Seigneur, Jésus-Christ est comme leur Seigneur et sauvé ! Dans l'arbre, mes frères et soeurs, se cache beaucoup de mystères ! Que si le Seigneur décide de révéler à chacun de nous le mystère de l'arbre ! On comprendra que mes frères et soeurs, Dieu ne voulait pas que l'homme saisisse, c'est-à-dire son plan, ses plans sur l'intelligence par rapport à sa sagesse ou à sa connaissance ! Mais seulement s'approchera à lui ! L'arbre ! Qu'est-ce que je veux dire ? Je voulais vous dire seulement, mes frères et soeurs, que le salut éternel des chrétiens ne se repose pas sur les affirmations ! Je vais rentrer dans le thème pour gagner du temps ! Le salut éternel des chrétiens ne se repose pas sur les affirmations ! Jésus-Christ est Seigneur ! Jésus-Christ est Sauveur ! C'est mon Dieu ! Il est grand ! Il est puissant ! Oui, c'est bien, mes frères et soeurs ! Mais le salut éternel ne se repose pas sur les affirmations ! Je voulais vous dire aussi que le salut éternel, mes frères et soeurs, ne se reposent pas aussi sur les capacités spirituelles ! Parce que dans le Seigneur, lorsque nous croyons au Seigneur, nous recevons le Saint-Esprit, nous bénéficions du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, les capacités spirituelles ! Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut dire capacité spirituelle ? Capacité spirituelle ! Et je vous dis, mes frères et soeurs, il y a beaucoup de gens, ce jour-là, devant le Seigneur, se leveront pour se justifier par rapport aux capacités spirituelles qu'ils avaient, c'est-à-dire exercées pendant les ministères ou pendant leur vie chrétienne ! C'est pour cela que vous allez voir, lorsque nous descendons plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 7, dans le verset 21, la Bible nous dit, mes frères et soeurs, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ! Alléluia ! Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas l'affirmation ! Ça ne se repose pas sur les affirmations ! Seigneur, 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 Seigneur ! Ce n'est pas seulement ça qui fait de nous, mes frères et soeurs, les bénéficiaires du salut que nous attendons, du salut que nous avons besoin dans notre existence, pendant notre vie sur la terre ! Alléluia ! La Bible nous dit, ils viendront et diront, n'est-ce pas nous avons chassé les démons ? N'est-ce pas nous avons guéri les malades ? Christ nous dit, je ne vous ai jamais connu ! Alléluia ! C'est une capacité spirituelle que vous avez exercée, mais ce n'est pas, ce n'était pas pour moi ! C'était pour vous ! Alléluia ! C'était pour vos ventres ! Et le Seigneur les chassera loin d'eux ! Il les enverra dans le feu éternel, mes frères et soeurs ! La vie que nous avons aujourd'hui, dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie, mes frères et soeurs, éternelle ! Ce n'est pas une vie qui s'arrêtera ! Alléluia ! Cette vie va nous amener jusqu'à l'éternité ! C'est pour ça que je suis joyeux de me retrouver au milieu de mes frères que vous êtes, de mes soeurs que vous êtes, parce que cette vie-là, cette familiarité, ne s'arrête pas ici ! Alléluia ! Nous sommes frères ici, nous sommes sœurs ici, jusqu'à l'éternité ! Alléluia ! Mais frères, que personne ne vous trompe, nous nous reconnaîtrions ! Alléluia ! Je saurais que ça, c'est le frère Francis ! Je saurais que ça, c'est ma sœur Suzanne ! Alléluia ! Je saurais que ça, c'est le frère Serge ! C'est le pasteur Edo ! Et je saurais qu'un esprit, que ça, c'est Abraham ! Alléluia ! Que ça, c'est Jacob ! Je saurais ! Ça ne s'arrête pas ici ! La vie chrétienne, le salut éternel ! Le salut ! Parce que lorsque les gens disent que je suis sauvé quoi comme si, le salut là, c'est seulement pour recevoir de la part de Dieu ce que nous avons besoin, et ça s'arrête là ! Non, c'est éternel ! Le salut éternel, mes frères et soeurs, de nos âmes se reposent sur les fruits ! Alléluia ! Le salut éternel, de nos âmes, parce que Christ n'est pas venu pour sauver les corps ! Alléluia ! Aujourd'hui, le diable, mes frères et soeurs, désoriente l'Église de Dieu ! Aujourd'hui, lorsqu'on est chrétien, on croit comme si on est chrétien pour sauver son corps ! Pour le salut de son corps ! Si rien ne va dans son corps, si rien ne va matériellement, Dieu n'existe pas ! Dieu est absent ! Dieu s'est éloigné de moi ! Dieu ne m'a pas connu ! Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus est venu pour sauver les âmes ! Il est venu pour mépriser les corps, mes frères et soeurs ! Parce que le diable, lui, s'attachait à la chair ! Pour lui, la chair était précieuse ! Il s'attaquait à l'homme parce qu'il avait besoin, il savait qu'il ne pouvait pas amener l'esprit de l'homme avec lui ! Alléluia ! Et Christ est venu et dit, toi tu as besoin de la chair ! Alors prends la chair ! Mais moi je sais pourquoi je te donne la chair ! Je te donne la chair pour racheter l'âme ! Christ est venu pour sauver l'âme ! Alléluia ! Et lorsque nous suivons Jésus-Christ, mes frères et soeurs, c'est pour le salut éternel de nos âmes ! Alléluia ! C'est pour le salut éternel d'être ton âme ! Que mon âme et mon frère et ma soeur ! Que j'aille à manger ! Que j'aille, je n'aille pas à manger ! Que j'aille à me vêtir, que je n'aille pas à me vêtir ! Que j'aille, je ne sais pas, à me déplacer, que je n'aille pas ! Rien ne m'empêche ! La Bible nous dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu ? Alléluia ! Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis un homme qui a le témoignage de la souffrance, de la misère ! Moi je vis ça avec mes yeux ! Alléluia ! Aujourd'hui je porte les costumes, demain et aujourd'hui je porte les chaussures ! Mais hier, hier, j'ai porté pendant six mois un seul pantalon ! Un pantalon blanc ! Alléluia ! Ici, pendant une année j'ai porté une chaussure trouée ! Et vous savez où ? En Afrique, à Yaoundé, partout mes frères et soeurs ! Mais je dis, moi, avec le Seigneur, ça ne finira pas ici ! Alléluia ! La chaussure ne sème à rien ! Et aujourd'hui, lorsque je vois les gens chercher la gloire, mes frères et soeurs, moi je me moque ! Parfois je regarde comme ça, je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils cherchent ça pour aller où avec ça ? Alléluia ! Pour aller où avec ça ? La Bible nous dit, mes frères et soeurs, si nous avons à manger, il y a quoi ? Benissons le Seigneur ! Quelqu'un dira que peut-être, toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, on a déjà dépassé ce niveau ! Vous savez, dépasser le niveau, ça suffit quoi ? Ça veut dire, j'ai déjà traversé le désert, le désert, le désert dans ma vie, et je suis arrivé au niveau où je n'ai plus besoin de rien ! Je me laisse maintenant conduire par le Seigneur ! Alléluia ! Je me laisse guider par le Seigneur ! Il me donne à manger, je mange ! Il me donne à boire, je mange ! Il me donne à me vendre, je porte ! Alléluia ! Et ça me suffit ! J'ai traversé le moment, mais j'ai compris que le Seigneur n'a rien à voir avec ce que nous ressentons dans notre chair ! Je me rappelle encore, nous étions à Yaoum de ma femme à accoucher, notre premier enfant ! On n'avait rien ! À l'hôpital, on nous dit, vous sortez ! On sort ! L'église était à la maison ! On rentre à la maison ! Moi, la souffrance même de l'église ! J'ai béni le Seigneur pour ça ! Parce que c'est à l'église ! Mais ma femme n'a rien à manger pendant trois jours ! Mais elle vient d'accoucher ! Il n'y a rien qui me freine ! Alléluia ! Il n'y a rien qui me pressionne dans ces mots de mes frères et soeurs ! Pour cela, je veux vous dire, cet après-midi, que la vie chrétienne, le salut éternel que nous avons besoin ! Mon frère, ma soeur, le salut que nous avons reçu du Seigneur est éternel ! Et ça doit se reposer sur le fruit ! Sur le fruit ! Sur le fruit ! C'est pour cela que l'évangéliste m'a dit, tu vas partager ! Nous allons parler sur l'arbre qui doit porter le fruit ! J'ai dit, wow ! Les fruits ! Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur ? Alléluia ! Qu'est-ce que l'homme qui s'est dit sauvé, présentera au Seigneur ? Aujourd'hui, la mort de ta paire ! Où l'enlèvement arrive aujourd'hui ? Devant le Seigneur ! Qu'est-ce que tu vas lui présenter ? Qu'est-ce que nous présenterons au Seigneur mes frères et soeurs ? Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié ! Alléluia ! Les chrétiens, au lieu de chercher le Seigneur ! Au lieu de servir le Seigneur ! Les chrétiens ont oublié ! Les chrétiens cherchent autre chose ! Les chrétiens suivent autre chose ! Mais qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur si aujourd'hui le Seigneur t'appelle ? Les fruits ! Les dimanche passée, j'ai présenté sur les dix femmes, les dix vierges ! Les vierges forts, cinq, et cinq vierges sages ! Les sages, mes frères et soeurs, avaient de l'huile ! Les forts n'avaient pas de l'huile ! Mais elles étaient toutes de vierges ! C'est comme ça l'image de l'église aujourd'hui, mes frères et soeurs ! Et c'est comme ça que ça a toujours été vu par le Seigneur ! Cinq forts, cinq vierges ! Les cinq vierges, mes frères et soeurs, les cinq sages, avaient l'huile ! Mais l'huile sait quoi ? L'huile est symbolisée par le Saint-Esprit ! Parce qu'on ne se partage pas le Saint-Esprit, on ne s'achète pas le Saint-Esprit ! Alléluia ! On ne se donne pas le Saint-Esprit ! Mais lui, le symbolisme, mes frères et soeurs, les œuvres, les fruits de tous les jours, que ces vierges étaient en train de produire en attendant l'arrivée de l'époux ! Alléluia ! Les fruits, les œuvres des chrétiens ! Les fruits, mais quelle sorte de fruits ? La Bible nous dit ! Nous allons lire rapidement dans Matthieu chapitre 5 ! Verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Matthieu chapitre 3 verset 5, nous connaissons bien les passages ! Tu vas à l'église pour chercher la guérison ? Tu vas à l'église pour chercher quoi ? Le travail ? Le mariage ? Le rêve total ! Alléluia ! La Bible nous dit que le Seigneur a donné le temps pour l'édification de l'église ! Alléluia ! L'édification de l'église ! Parce qu'il va venir chercher une église et sa tâche ? Alléluia ! Donc nous venons à l'église pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu ! En fait que nous puissions tous ensemble célébrer sa vie éternelle ! C'est pour cela mes prédécesseurs ! Nous devons produire les fruits ! Quelles fruits ? Vous pouvez lire s'il vous plaît ! Matthieu chapitre 5 verset 3, j'ai dit au nom du Seigneur ! Vous fédérez les pauvres en esprit ! Note 3 ! Matthieu chapitre 3 verset 5 ! Matthieu chapitre 3 verset 5, j'ai dit au nom du Seigneur ! Les habitants de Jérusalem, des groupes agités de tous les pays dans une environnement de Jérusalem, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient pauvres que ce n'était baptisé par lui dans le fleuve de Jérusalem. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des parisiens et des salicéens, qui leur dit, grâce à l'Église, qui vous avez appris à prier la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la récompense à Jérusalem. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous allons apprendre à faire des affirmations. Je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu fait susciter des enfants à Abraham. Amen ! Hallelujah ! La Bible nous dit ceci, les habitants de Jérusalem, de toutes régidées et de tous les pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Pourquoi est-ce qu'ils se rendaient auprès de lui ? Jean n'opérait pas de miracle. Je vous dis que mes frères et soeurs, pendant tous les ministères de Jean, il n'y a eu aucun miracle. Alléluia ! Il n'y a eu aucun miracle. Mais la Bible nous dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, ceux qui sont sortis de sa trahidine femme, il n'y a pas un qui peut se déclarer plus grand que Jean Baptiste. De parmi ceux qui sont sortis de femmes, mon frère et ma soeur, Jean Baptiste est le plus grand. Mais la Bible nous dit, par lui ne s'est opéré aucun miracle. Mais j'ai quitté mes frères la ville pour aller dans le désert et se fait baptiser par lui dans le Jourdain. A cause de quoi, mes frères et soeurs ? La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les jeunes qui poursuivent le miracle. Aujourd'hui, mes frères et soeurs, l'Église est derrière le miracle. Derrière la prospérité. Derrière la bénédiction. Lorsqu'ils attendent de parler des prophètes et des apôtres et des pasteurs qui ont perdu le miracle. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont perdu le miracle. Ce n'est pas Christ qui a perdu le miracle. Mais ceux qui ont perdu le miracle, ils sont derrière eux. On suit les hommes. On ne suit pas Dieu. Alléluia ! On cherche les hommes, on ne les cherche pas Dieu. La Bible nous dit, la parole les a tirés. Mes frères, laissons-nous attirer par la parole de Dieu. Alléluia ! C'est avec la parole de Dieu que nous arriverons mes frères et soeurs à mener une vie fructueuse devant le Seigneur. Alléluia ! La parole de Dieu. La Bible nous dit, ceux qui les suivaient étaient les gens qui écoutaient la parole de Dieu. Alléluia ! Ils sont arrivés ! Et un groupe a ri, il dit écoutez, vous qui venez là, vous qui venez là, quand vous venez, venez pour produire les fruits déni de la répartance. Il y a beaucoup de passages que je peux vous donner. Alléluia ! Si vous prenez Jean chapitre 6 verset 44. Si vous prenez Acte chapitre 5 verset 3. Acte 11 verset 18. De Pierre 3 verset 9. Romains verset 4. Vous écrirez ça ou vous lirez ça après. Ça ne parle que de répartance. Alléluia ! On ne saura jamais produire les fruits, mes frères et sœurs, sans la répartance. Amen. Combien produisent aujourd'hui les fruits de répartance ? Combien ? Les gens n'arrivent pas à produire les fruits, mes frères et sœurs, de vite parce qu'il n'y a pas de répartance aux gens. Les gens ne se répandent pas. La répartance, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas un simple récré d'un seul jour. La répartance nous amène à la conversion. Alléluia ! Tu étais paillé hier. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Alléluia ! La répartance nous amène à la conversion. Combien se convertissent aujourd'hui ? Dans les églises aujourd'hui, les gens ne se convertissent plus. Les gens restent les mêmes comme il était hier. Dans le monde, dans le Seigneur, ils restent les mêmes. Ils ne changent pas. Même les langages païens. Même les conduits païens. Même les comportements païens. Même les façons de faire comme les païens. Rien ne change. Alléluia ! On ne sait pas faire la différence entre les païens et les enfants de Dieu. Tous nous sommes mélangés. Les dents sont païens. Les musées sont païens. Lorsque les gens vont dans les églises, c'est pour demander à Dieu. Et recevoir quoi ? Alléluia ! Répartons-nous ! Si nous voulons produire les fruits, mes frères et soeurs, répartons-nous ! Vous savez, moi, la délivrance des sorciers, tout ça sert aux problèmes. Parce que lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, la Bible nous dit qu'on devienne une nouvelle créative et toutes les choses deviennent nouvelles. Alléluia ! Lorsque Christ vient dans ta vie, c'est pour détruire le vieil homme et prendre la place dans ta vie. Alléluia ! C'est pour détruire le vieil homme. Regardez ce qui se passe, mes frères et soeurs. La Bible nous dit que lorsque Jésus était à Samarie, les disciples sont partis et lui est rentré à Samarie. Vous savez, les Samaritains, mes frères et soeurs, étaient des peuples à moitié juifs, à moitié païens. Et les juifs de l'époque ne pouvaient pas approcher les gens qui étaient à moitié païens, à moitié juifs. Donc, lorsqu'ils arrivaient à Samarie, ils devaient contourner Samarie, mais pas passer par Samarie. Alléluia ! Mais le jour-là, Jésus les a dit, allez ! Et Jésus est rentré à Samarie. Vous savez, mes frères et soeurs, lorsque Christ vient dans ta vie, c'est pour affronter l'homme, le vieil homme qui occupait ta vie. Alléluia ! Christ affronte, mes frères et soeurs. Mais, ça m'étonne, ça m'étonne, mes frères et soeurs, qu'un chrétien soit possédé, soit démoniaque, il n'est pas devenu chrétien. Alléluia ! Il n'a pas crié au Seigneur, il n'a pas Jésus, il n'a pas Jésus. Il a dit, des personnes, mes frères et soeurs, c'est-à-dire, Dieu et le diable ne peuvent pas occuper un corps. Moi, je ne crois pas. C'est lui qui ne croit pas avec moi, mon frère et soeur, je te dis que j'ai des preuves. Je vais te montrer, de A à Z, que Jésus ne veut pas qu'on habite avec les démons. Alléluia ! La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel Marouais, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia ! Proclamer la délivrance aux prisonniers et la liberté aux captifs, la vie de grâce. Mes frères, mais lorsque Christ vient dans ta vie, c'est pour faire quoi ? Est-ce qu'on a vraiment réellement crié au Seigneur ? Est-ce que vous avez, est-ce que nous avons réellement crié au Seigneur ? Celui qui croit au Seigneur, qui accepte Jésus, et Jésus vient dans sa vie. Au moins que tu as crié au Seigneur, mais tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. Parce que tu peux l'accepter comme tu peux le refuser. Alléluia ! Il y a des gens qui refusent d'accepter Jésus dans leur vie, mais ils confessent, ils affirment que Jésus-Christ est Dieu, il est le Seigneur. Voilà mes frères et soeurs, le fruit, le fruit de la répartance. Mais le fruit de la répartance là c'est quoi ? Parce que lorsque la Bible nous dit produisez le fruit digne de la répartance, le fruit digne de la répartance, c'est quel fruit ? Alléluia ! C'est quel fruit ? Vous savez, lorsqu'on se répand et on accepte la parole de Dieu tel que ça se présente, ça t'amène à la conversion. Alléluia ! Et la conversion va t'amener, c'est-à-dire va amener une autre attitude dans ta vie, qui sera ta vie de tous les jours, au milieu des hommes et devant le Seigneur. Nous allons aller rapidement dans Proverbes chapitre 22 verset 4. Proverbes chapitre 22 verset 4. Proverbes chapitre 22 verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte et de l'éternel, de la richesse, la gloire et la vie. Je prends ce passage seulement pour vous amener à comprendre ceci. C'est lui qui se répand, celui qui a Christ dans sa vie. Pour qu'il produise le fruit digne de la répartance, cet homme, mes frères et soeurs, doit arriver au niveau où sa vie n'est plus comme c'était avant. Alléluia ! Il devient obéissant à la parole de Dieu. C'est-à-dire, en lui, on sent la crainte et on vit la crainte de Dieu. Et il devient humble. Alléluia ! Lorsqu'on se répand, on devient humble devant le Seigneur. Lorsqu'on se répand, on devient obéissant devant le Seigneur. Et dans l'obéissance et dans l'humilité, nous avons tout ce que nous cherchons pour notre chère ici-bas. Alléluia ! Alléluia ! Voilà, mes frères et soeurs. Aujourd'hui, les gens font comme si, par une simple position de mettre, il reçoit ce que tu as besoin. Il y a des moyens. Il y a des moyens que Dieu lui-même a tracé pour que l'homme puisse recevoir ce qu'il a besoin. C'est pour cela, je donne ce passage. Nous n'avons pas du temps, mais je veux seulement, brièvement, mes frères et soeurs, vous faire comprendre que lorsqu'on se répand, on devient... Il y a des moyens qui comprennent né ? Il y a des moyens des moyens qui comprennent né ? Il y a des moyens que Dieu lui-même a tracé pour que l'homme puisse recevoir ce qu'il a besoin de nous. Il y a des moyens que Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il est considéré. Sous-titrage ST' 501 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 L'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501